Bonjour tout le monde, pour la vidéo de la semaine, aujourd'hui nous allons parler post-production. Et nous allons voir comment passer de cette photo brute à cette photo finie. Avant de commencer le développement de la photo, je vais vous parler succinctement de sa prise de vue. Il s'agit du bâtiment principal du Parlement européen à Strasbourg. Il s'agit évidemment, comme vous vous rendez compte, d'une ponce longue et même d'une pose très longue, puisqu'il s'agit d'une pose de 11 minutes. Alors, les exifs c'est 64 ISO, f16 et 24 mm. Pour arriver à 11 minutes, j'ai rajouté deux filtres d'entité neutre, donc deux filtres ND, un ND10 et un ND3. Pourquoi me direz-vous une pose aussi longue ? Parce que je voulais arriver à lisser l'eau. J'aurais peut-être du même pour rajouter quelques minutes pour qu'elle soit vraiment, vraiment bien lisse. Bon, ici c'est quand même pas mal. Pour obtenir les traînées de nuages linéaires dans le ciel, elle a été prise par un jour assez lumineux, avec une alternance de ciel bleu et de passage nuageux gris. Parlons maintenant du développement et de ce que nous souhaitons faire. D'abord, comme vous pouvez le voir, je suis dans Capture One, qui est mon workflow standard. Vous pourrez appliquer la même chose avec Lightroom. On va se faire toute une petite série d'aide mémoire pour savoir ce que nous voulons développer et retoucher sur cette photo. Premièrement, comme vous pouvez le voir, le fait d'avoir empilé deux filtres ND m'a créé dans les coins ici, ici, ici et là, un gros vignettage. C'est comme ça, quand vous empêlez les filtres, c'est le pré-API. La photo n'est pas droite, on voit ici que c'est pas droit du tout. On est beaucoup trop clair au niveau du ciel, mais rien n'est cramé. Donc ça veut dire que toutes les données sont là, il suffit juste de les extraire au niveau de notre dérotiseur, donc ici, dans l'occurrence de Capture One. Je trouve cette antenne assez disgracieuse, nous allons l'enlever. La question se pose pour tous les petits attributs qui sont là, donc dès le plateau de... Je crois que c'est le plateau qui sert pour nettoyer les vitres, il y a des antennes, il y a un peu de parasites qui est là au-dessus du bâtiment. Je pense que ceux-là, on va les virer aussi. Le fait d'avoir fermé F16, il va peut-être, on le verra ou pas, avoir généré des poussières qui viendront bien visibles sur la photo. Bon, nous avons maintenant posé nos bases de tout ce qu'il y a à faire, on va dire, d'un point de vue global. Une fois que tout ça sera fait, on va rester, je pense, sur un développement couleur, peut-être noir et blanc. Je ne sais pas encore, je vais voir. L'idée étant que, comme j'avais pris cette photo en me disant que le ciel bleu avec les nuages gris pourrait faire une jolie harmonie de couleurs qui irait bien avec le bâtiment et l'ambiance un peu froide, parce qu'elle a été prise, je crois, en hiver, pourrait me faire pencher pour garder la version couleur. Première étape de notre développement, nous allons fixer la balance des blancs. Je vais donc prendre la petite pipette de l'outil balance des blancs. Je vais cliquer sur un endroit de l'image qui me paraît être un gris neutre. Je pense que les dalles, ici, le long du canal, devraient faire l'affaire. Ouais, j'aime assez bien cette espèce de bleu, qui est une des raisons pour lesquelles j'avais pris cette photo. Si j'essaye sur le chemin qui est aussi dans les gris, ici, on est pas mal non plus. C'est peut-être un petit poil trop bleu. Je pense qu'on va rester sur notre première idée, qui est de fixer la balance des blancs, ici. Ensuite, on va réduire la luminosité du ciel. Pour ce faire, nous allons prendre un filtre dégradé, qui se situe ici, créer un nouveau calque, tracer notre filtre. Je vais mettre, voilà, vous voyez le filtre, il court ici. On va le régler comme ceci. Et on va aller réduire les hautes lumières. Déjà, là, on est pas mal. On va voir au niveau du blanc ce qu'on peut faire. On va réduire un petit peu les blancs. Pousser un peu les noirs. Sur les ombres, ça ne sert pas à grand chose. On va peut-être réduire tout simplement un petit peu aussi l'exposition. On commence déjà à apercevoir plus les textures du ciel. Si je rajoute du contraste, on est pas mal non plus. On va jouer avec la courbe pour vraiment voir ce qu'on peut retirer. Non, ça, ça ne va pas. Ça non plus. Je pense qu'on a déjà retiré une bonne petite partie de nos hautes lumières. Et on a récupéré pas mal de données au niveau du ciel. Si je rajoute peut-être un petit peu de, vous voyez, le petit clarté, clarté, voilà, ça rajoute de nouveau de la texture dans le ciel. On peut descendre carrément les hautes lumières. Alors, petit détail, comme je vous le disais auparavant, qui vient d'apparaître. Vous voyez ici, une belle tâche de capteur. En voilà une autre ici aussi. Ça, il faudra penser à les supprimer. De même, je pense qu'ici, il y en a une également. Alors, je vais maintenant effacer les annotations. Voilà. Ensuite, une fois que nous avons fixé nos hautes lumières, on va faire un développement global pour l'image. On va rajouter un peu de contraste, pas de trop. On va rajouter de la clarté pour récupérer. Vous voyez, ça donne tout de suite un peu plus de pêche à notre image. On va ouvrir un tout petit peu les ombres de façon globale. On va voir un peu si on peut encore. Vous voyez, si je réduis de nouveau aussi dans les hautes lumières, dans toute l'image, on récupère encore des données au niveau du ciel. Au niveau des blancs, pareil. Là, au niveau des blancs, on est... J'aime bien, comme ça, ça me convient très bien. Au niveau des noirs, et là, c'est un petit peu trop, on peut les ouvrir. Récupérer un petit peu de détails aussi dans l'image. Et dans la zone plus sombre, qui est la réflexion des bâtiments de la rive d'en face. Donc là, d'un point de vue pratique, je trouve qu'on est déjà pas si mal. Ensuite, on va reprendre notre masque. Je vais le réafficher. Voilà, ça c'est notre calque pour le ciel. Il existe dans Capture One, et je crois qu'il y a le même dans Lightroom, une possibilité de sélectionner sur le range de luminosité pour savoir lequel appliquer le masque. Donc ici, quand je voudrais bien exclure un peu du bâtiment, je vais jouer avec ce petit slider. Vous voyez, le rouge s'en va du bâtiment. Donc là, on a juste notre effet de notre dré gardé qui touche que le ciel. On va le réafficher. Voilà. Alors, nous allons maintenant voir si nous pouvons jouer un petit peu sur la couleur du ciel. Pour ce faire, je vais dans l'onglet Couleur de Capture One, et nous avons l'éditeur de couleurs, qui a trois possibilités, et notamment une qui concerne normalement les taux de peau, mais que nous allons utiliser ici, dans un autre but, pour colorer notre ciel. Le principe, c'est que vous cliquez sur une couleur, donc je vais prendre le gris bleu qui se situe ici. On va pouvoir l'uniformiser et l'étendre sur la sélection. Donc, nous avons U Saturation, que nous allons augmenter. Vous voyez, au niveau du ciel, ça change. On peut jouer sur, également, la luminosité. Alors, la luminosité, on ne va pas y toucher, on va vraiment juste jouer sur la couleur. Et ensuite, on va venir jouer sur la saturation, pour rajouter un peu de bleu au niveau du ciel. Je crois que là, on n'est pas mal. Alors, ce qu'on peut remarquer, je vais faire une petite annotation, c'est ici, au niveau des feuilles, le fait d'avoir retravaillé sur le ciel nous a donné un résultat qui n'est pas terrible. On va s'en occuper plus tard dans la suite du développement dans Photoshop. Autre chose qu'il faudra prendre en considération, c'est que cette image sera recadrée, une fois qu'elle sera remise droite, en 16 neuvième. Donc, ça veut dire qu'on va, à mon avis, quelque chose qui va faire... Évidemment, je ne le cite rien, mais qui va couper, à peu près, on va dire, ici, là. Donc, une partie, comme ceci. Et donc, ça, ça va être notre photo. Comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'une petite partie des feuilles qui risque d'être atteinte. On devrait pouvoir, sans trop de problèmes, régler ce problème en Photoshop. Il nous reste encore maintenant deux points à traiter avant de partir dans Photoshop. Le premier, je vais vous mettre une petite annotation. C'est que je voudrais bien, vous voyez, toute cette partie-ci est plus claire et se situe sur le bord de l'image. Tout ça, ici. L'idée, ce serait de l'obscurcir, de la diminuer légèrement en exposition, de façon à mieux fermer l'image du côté gauche. Pour ce faire, nous allons prendre un nouveau calque avec un outil dégradé. Dessiner. Alors, je vous affiche le petit dégradé. Voilà. On a le dégradé. On va reprendre, baisser les hautes lumières, baisser les blancs et diminuer les hautes lumières, vous voyez ici, au niveau de la courbe, pour vraiment fermer cette partie-là de l'image. On va rectifier un tout petit peu notre dégradé. Voilà. Ça, c'est sa forme. Je vous montre le avant-après. Vous voyez, on ferme, on vient fermer l'image, on ressente la tension sur le bâtiment central. Ensuite, de nouveau, un nouveau calque. On prend l'outil dessin, je vais agrandir un peu ma brosse. Je vais dessiner la sélection et on va traiter le bâtiment, qui est le sujet principal de notre photo. Je voudrais, si possible, essayer de tirer un maximum de détails au niveau du bâtiment et de la rangée d'arbres qui est juste devant lui. Voilà. J'ai dessiné grossièrement mon masque. Je vais maintenant, de nouveau, avec l'outil du range de luminosité, venir retravailler pour affiner ma sélection. Voilà. Au niveau du ciel, on est bon. Voilà. Au niveau de la berge, on est presque bon. Je vais appliquer ça, reprendre l'outil d'effacement des masques, et venir effacer le bas de ma berge, ici, qui n'a pas besoin d'être mis en évidence. Voilà. Je vais reprendre, comme j'ai touché à la partie, voilà. J'ai remis, tous les noirs sont dans ma sélection, et vous voyez, il y a toute une partie de haute lumière qui n'y sont pas. Je l'applique, et maintenant, on va aller dans l'outil clarté et l'outil structure, pour venir retirer un maximum de détails. Je pense que l'étape du développement du RAW est maintenant terminée, et on va partir dans Photoshop.